Vous êtes sur paytuner.tv, nous sommes au mois de mai. Tempo c'est l'invité aujourd'hui, c'est un breton, un pull raillé, une guitare tout à fait particulière qu'on applaudit, c'est monsieur... Yaouen Lemarin. Yaouen Lemarin qui est avec nous et c'est Tempo la suite avec Mellas. Alors que se passe-t-il dans notre région ? Alors il se passe énormément de choses bien sûr il y a le suivi des artistes, le suivi des événements. Je rappelle Yaouen Lemarin le 3 juin à Saint-André où on aura également l'occasion de découvrir deux jeunes filles qu'on avait déjà vu ici. Elles s'appellent Les Mokas, elles sont programmées sur le podium de la fête de Saint-André le 3 juin à partir de 12h15. Donc ce sont Les Mokas, elles jouent à la fois de la guitare mais également des percussions et des chansons de leur propre composition. Bonne nouvelle également, notre ami Jean-Marc Muller avec son album de Schlager, ça va très bien pour lui, Fahad Rundsson, père et fils, ça fait un tabac en Allemagne, ça fait un tabac en Autriche, on en parle moins chez nous, mais ça devrait venir, c'est Jean-Marc Muller donc avec cet album exceptionnel, on les avait accueillis ici il y a quelques temps. Et puis une autre bonne nouvelle Pascal, je sais pas si tu te souviens, l'année dernière j'étais au Festival d'Avignon, d'ailleurs je vais y retourner grâce à payiture-dollaire.tv cette année, et je vous avais présenté un, pas un jeune homme, mais un monsieur d'un âge mûr et de grands talents, il s'appelle Jean-Hervé Apéret, sa compagnie s'appelle Comédiens et compagnie, je les ai découverts, ils étaient au Tanzmatten de Célesta, on a des images qui passent en ce moment, avec une version mais alors étonnante, époustouflante, avec des comédiens bourrés de talents, ils sont toniques, ils sont omniprésents, ils sont chargés d'énergie, c'est une version étonnante des femmes savantes, donc c'est Comédiens et compagnie, sous la direction et la mise en scène de Jean-Hervé Apéret, qu'on découvrira tout au long de l'année dans différents lieux en Alsace, et cette année, hélas, ils ne seront pas à Avignon, mais on reviendra avec d'autres bonnes rencontres. Et dans thème pour la suite, on passe au mois d'août, parce que fin août, c'est un événement massif qui arrive, et c'est... Claudio Capeo, qu'on avait accueilli ici, je me souviens, je crois, il y a deux ans et demi, il n'était pas encore celui qu'il est aujourd'hui, tout en restant le même, c'est un homme qu'on avait accueilli un homme charmant, avec toute une équipe de musiciens fort sympathiques, donc Claudio Capeo sera à Cernet, et je lance un appel, Claudio, tu as passé par PayetureDoller.tv, ce serait bien de pouvoir revenir, donc Claudio Capeo, pourquoi pas, sur PayetureDoller.tv. Et puis, une autre nouvelle, je crois que c'est la dernière, alors que, disons, l'été s'annonce chaud et musical, il y a notre ami David Henry, qu'on avait découvert ici, avec un t-shirt de Superman, il y a quelques années, il fait partie des comédiens de Saint-Théobald, et il est en train de monter progressivement en puissance, il travaille énormément sur différents sketchs, il a fait un tabac l'an dernier à Saint-André avec une chanson qui s'appelle ça ne va pas, mais sa première arme, et là où il est le plus efficace, c'est dans des sketchs, il sera le 26 mai au casino de Blotsheim, dans le cadre d'un concours d'humour, on a une photo, je crois d'ailleurs, du programme que va nous proposer David Henry, il sera le 3 juin à Saint-André sur le podium numéro 2, la présentation de la chanson du sketch, il sera le 21 juin à la fête de la musique à Tannes, une fête de la musique qui s'annonce vraiment sympa, du côté de Tannes, et il sera le 8 juillet à la fête des rues à Feldbach. Voilà, alors Yaouen, tu vois, il y a de quoi faire dans notre région, si là les organisateurs n'ont pas compris qu'il fallait te chercher, et bien je ne sais plus quoi faire. Allez, c'était un pour la suite, merci mesdames, on se retrouve dans un instant.